Le vol de véhicules dans plusieurs communes à Lubumbashi, un problème qui refait surface. Les cas échéants ont été identifiés dans plus ou moins 4 quartiers où ces opérations ont eu lieu. En ce début de l'année 2022, plus de 10 cas de vols ont été enregistrés seulement pour le mois de janvier. La recrudescence des cas d'insécurité à Lubumbashi connaît une nouvelle phase, celle des vols de véhicules, une situation décriée par la société civile locale. Nous demanderons au service de sécurité de redynamiser les systèmes afin de retrouver tous les véhicules qui sont en train d'être volés, redynamiser les contrôles au niveau du passage sur la route, au niveau du payage, afin de pouvoir contrôler les véhicules. Mais aussi à ceux-là qui perdent leurs véhicules, d'informer la police au plus vite possible, afin que la police puisse activer les mécanismes de recherche. Parce que si vous le faites avec retard ou en retard, le véhicule va quitter la zone. Il est difficile de laisser cette charge uniquement à la police nationale congolaise, d'où il faudra une bonne collaboration entre la population et les éléments de sécurité. Certes, la police ne peut pas être partout, vous connaissez, même dans le pays le plus organisé. La police n'est pas partout, la police a des endroits où elle peut se fixer, mais c'est notre système d'information qui peut permettre à la police de mettre la main avant, pendant ou après l'opération. Les itinéraires qu'empruntent ces voleurs ont été répertoriés par la société civile. Ils passent par l'ICACI pour revendre le véhicule à Colosie, au service des péages, d'être stricts pour les contrôles.